Les nombres décimaux, on va lire la leçon ensemble. Normalement, vous l'avez imprimé. Donc, vous écrivez le titre N, je ne sais pas combien, vous regardez dans votre cahier, le chapitre d'avant, et vous rajoutez 1. Et vous écrivez le titre en rouge, les nombres décimaux. Pause. Voilà, c'est fait. Alors, vous avez ici une droite qui va de 3 à 6. Là, nous sommes en dixième, entre 3 et 4. Et là, vous voyez, on a recoupé en dix, donc là, nous sommes en centième. Donc, si je regarde cette fraction ici, je suis à 3 et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Je suis donc à 34 dixièmes. On dira 3,4, 3 et 4 dixièmes. Donc, 3 plus 4 dixièmes, c'est 3,4. Ici, 555 centièmes. Je suis donc à 5, plus 1, 2, 3, 4, 5, plus 5 dixièmes. Vous voyez là. Plus, là, si on arrivait à bien lire, on verrait qu'on serait à 5. Donc là, on est à 5 centièmes. Donc, ça fait 55 centièmes. 5 dixièmes, tac, 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 et 5 centièmes. Une fraction, ou un nombre à virgules, sont deux façons d'exprimer un nombre décimal. Ça, on l'a déjà vu. Donc, si je prends 26 et 145 millièmes. Alors, nous, les millièmes, on n'en verra pas trop en CM1. Mais sachez que, évidemment, ça existe. J'ai 26 là, qui est ma partie entière. C'est-à-dire, j'ai 26 gâteaux, avec toujours mes unités et mes dizaines. Et là, j'ai 145. C'est ma partie décimale, qui est plus petite que 1. Parce que si c'était plus grand que 1, j'aurais 27 gâteaux. Donc, c'est plus petit que 1. Donc, là, j'ai 1 dixième, 0,1. J'ai 4 centièmes, 0,04. Et j'ai 5 millièmes, 0,005. Ça fait en tout 145 millièmes. Dans votre tableau, vous allez inscrire ici, la partie entière, c'est-à-dire 26. Mais attention, c'est bien un chiffre par carreau. Donc, j'ai 26, ma partie entière. Et en partie décimale... Et en partie décimale, j'ai 145. Donc, 1 dans ma case des dixièmes. Donc, 1 dans ma case des dixièmes. 4 dans ma case des centièmes. Et 5 dans ma case des millièmes. Je vous ferai remarquer qu'ici, c'est bien marqué partie décimale. Et vous allez me mettre ça en fluo. Là, c'est la partie entière. Vous me mettez ça en fluo jaune. Ici, c'est la case des dixièmes. Vous me mettez ça en fluo jaune. Ici, c'est la case des centièmes. Ici, c'est la case des millièmes. Vous devez connaître ce tableau par cœur. Donc, millième, centième, dixième en jaune fluo. Et cette virgule rouge, là, elle est toujours, toujours, toujours dans la case des unités. Ici, dans la case des unités simples. Toujours. Donc là, je peux rajouter ma petite virgule à mon chiffre. Je lis bien 26, partie entière, et 145, ma partie décimale. 5,23 est un nombre décimal. On dit aussi un nombre à virgule. On lit 5,23, ou 5 unités et 23 centièmes. Car si je l'écrivais dans mon tableau, 23, le 3 arriverait ici. Et je suis bien dans ma case des centièmes. Attention, c'est très important. La partie décimale, donc cette partie-là, est toujours plus petite que 1. Je n'ai pas de gâteau entier. Car dès que j'ai un gâteau entier, hop, je bascule dans la partie entière. D'accord ? Bien. Et bien, c'est fini pour cette leçon. Donc, vous la collez. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada